Récidemment, un aspect 2. Ça ne me plaît pas d'attendre, mais il va me falloir une équipe. Et une bonne. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes morts. On me dit toujours ça, c'est extrêmement chiant. Ça faisait un bail en personne. J'espère que vous avez profité de ces deux dernières années. Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, je ne sais pas. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et Séguette. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. Nous ne pouvons pas soutenir de front une enquête sur la disparition des colonies Terminus. Mais en vous réintégrant en tant que spectre, nous vous témoignons notre soutien personnel. J'accepte votre offre. Je suis heureux que le Conseil soit de mon côté. Bonne chance dans votre enquête, Shepard. Quand on me cherche, c'est qu'on a un but derrière la tête. Même feu le commandant Shepard. Je vais vous faire sortir de là. Ce sera aux interrogateurs de Cerberus de déterminer si vous êtes utile ou non. Un groupe capable d'investir suffisamment pour vous reconstruire. Je ne sais pas ce qu'il peut me faire. On peut peut-être conclure un marché. Tout ce qui m'importe, c'est de préserver notre équipe. On doit vraiment s'encombrer d'un crogan pur. Déjà que les normaux ne sont pas franchement coopératifs. Il faut essayer pour savoir auquel cas, tout sera trop tard. Normandie, exfiltration de requiert compromise. Mais on a un colis à emporter. A colis de belle taille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'il y a un bébé crogan en cuve dans la soute ? Un bébé ? Non. C'est un super soldat adulte, prêt à se battre. Faites attention si vous décidez de le mettre au monde. On ne sait absolument rien de sa personnalité. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous, toujours, commandant. Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux ? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Kariens, Thuriens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. C'est une attitude très positive. Que voulez-vous ? Je suis quelqu'un de très cosmopolite. Vous voulez parler d'autre chose ? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Commandant ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Chut. Joker ? Elle nous écoute, je vous dis. Je vous écoute toujours, monsieur Moreau. Je sais. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation ? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous sauriez comment nous préparer contre les récolteurs ? Ce raffio est la copie parfaite du Normandie. Mais la dernière fois, les récolteurs ont taillé dans le blindage comme dans du beurre. C'est loin d'être le dernier cri. Si on n'y change rien, on court au suicide. Avant que je parte, l'alliance avait quelques nouvelles technologies sous le coude. Je pourrais faire jouer mes relations. On a le meilleur blindage du marché. Le reste dépasse mon domaine d'expertise, commandant. À ce qu'on dit, vous avez fait des étincelles après votre départ de l'alliance. C'est là que j'ai rencontré Miranda et que Cerberus m'a contacté. On s'est tapé l'aller-retour jusqu'en plein cœur de l'abysse Néméenne. Et on a sauvé la citadelle d'un virus butarien. L'affaire a été étouffée, typique de l'alliance. Mais je sais ce que j'ai réussi, et j'en suis fier. Comment ça se passe, Jacob ? Qu'est-ce que vous pensez de la mission ? Si les modifications de Mordine font le boulot, on a une chance. Sinon, c'est rapé. Mais vu ce qui nous attend, je ne garantis rien. Autre chose, commandant ? Où en est l'équipage, à votre avis ? On est loin d'être au complet. On n'a aucune chance si on manque de spécialistes à certains postes. Autre chose, commandant ? On se reparlera plus tard. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Pas maintenant. Examen des données des récolteurs en cours. Hypothèse d'un virus de synthèse intelligent infirmé. Sauf si particulièrement intelligent. Et facétieux. Test à suivre. Autre chose ? Des idées pour nous préparer au mieux contre les récolteurs ? Quelques-unes. Couteuses, mais potentiellement efficaces. Laissez-moi vous montrer. Vous êtes satisfait du labo ? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions. Détruis la plupart. Restituez le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière. Davantage de données sur les récolteurs. D'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez. Indices. Technologie. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens. Mais rien d'inquiétant à court terme. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai parlé. Vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du Normandie ? Quelques-unes, oui. Tenez, jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie ? Les améliorations offensives sont parfaitement intégrées. C'est une vraie bête de guerre. Maintenant, on a un semblant de chance face aux récolteurs. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre sa reine. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. On se reparlera plus tard, Garus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Commandant, ces provisions que vous m'avez apportées, c'était parfait. À charge de revanche. Je vous ai déjà mitonné une petite soupe de calamars dont j'ai le secret. Tenez, vous allez m'en dire des nouvelles. En fait, c'est inspiré d'une recette assarie. Moi, je trouve que ça frôle le cannibalisme, vu les tentacules qu'elles ont sur la tête, mais il faut avouer que ça se laisse manger. Enfin, bref, merci encore. Vous avez vraiment cartonné. Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Il peut voir quelque chose là-dedans ? Il sait où il se trouve ? Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. T'as une idée du danger qu'il représente ? C'est un crogan, Shepard. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. La technologie du chef de guerre, Okir, pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard ? Il y a de particulier ? Le sujet est un exemple exceptionnel de l'espèce crogan, doté d'organes primaires, secondaires, et le cas échéant tertiaire parfaitement formé. Aucune déficience, hormis les marqueurs génétiques du génophage présents chez tous les crogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau, même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur, vous en assumez les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Humain, masculin. Votre armure est plus légère que celle d'Ankrogram. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Mon nom est Shepard, commandant du Normandie. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve ? Okir n'a pas pu implanter de lien. Ses mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage. Grunt. Tiens. Un nom du Tural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Pourquoi vous voulez que j'essaie de vous tuer ? Vouloir ? Je fais ce que je suis conçu pour faire. Me battre et m'imposer. Rien dans la cuve ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Je ne ressens rien envers Othir, son clan ou ses ennemis. Il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. Je vous ai accueillis et je vous ai libérés. Suivez mes ordres et vous aurez un rôle. Dans les images de la cuve, rien n'indiquait que les humains pouvaient être si énergiques. Vous donnez l'impression de mériter votre commandement. Mes ennemis menacent des galaxies. Chacun ici a gagné sa place à bord. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Hein ? Ah. Vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que... ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Mon profil psy concerné au Kyr. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Commandant ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Ce machin veut me virer parce qu'il ne digère pas une blague. D'accord, j'ai dit que j'allais flasher le noyau, il y a... Mais c'était pour déconner. Et puis on aurait perdu que quelques systèmes, les plus lourdingues. Par souci de clarification, les modifications de ressources humaines ne font pas partie de mes attributions. Alors pourquoi ? Pourquoi tu me cherches toujours comme ça ? Mes réponses avaient pour but de vous provoquer, non de vous causer un quelconque inconfort. Vos réactions divergent des humains standards. Vous êtes intéressants. Idéa, tu le provoquais intentionnellement ? Ta programmation te permet de faire ça ? Les restrictions qui m'ont été imposées ne m'interdisant rien d'employer des techniques d'observation actives. Sous la contrainte, M. Moreau a manifesté une amélioration de ses capacités. Je n'aurais jamais cru que Sky Note était un petit farceur. Non, je t'ai plus. La coupe est pleine. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Bienvenue sur le purgatory, Shepard. Votre colis est en cours de préparation. Vous pourrez le récupérer sous peu. Vous êtes à bord d'un bâtiment de haute sécurité. Déposez vos armes avant de poursuivre. Je vous laisse une balle. Je vous la mets haut. Garde, pressez vos armes. Commandant, je suis le superviseur Kyril. C'est moi qui commande ce vaisseau. Vos armes vous seront restituées à votre départ. Comprenez qu'il s'agit d'une simple routine de sécurité. Mon arme reste où elle est, point final. Laissez-les. Au pire, nos systèmes de sécurité suffiront bien à contenir trois invités armés. Et Jack est en cours de cryo-réanimation. Dès que le transfert de faux aura été validé, vous pourrez repartir avec elle. Si vous voulez bien me suivre jusqu'au quartier de sortie, commandant. Allons-y. Bloc de détention 2. Comme vous le voyez, nous gardons nos hôtes sous étroite surveillance. Chaque cellule est un module autonome. Il m'est déjà arrivé d'expédier quelques prisonniers par le SAS. Pour l'exemple. Ce bâtiment abrite 30 blocs de détention comme celui-ci. Nous hébergeons des milliers de criminels. L'intégralité du complexe peut être bouclée en un instant. Rien ne tourne mal, ici. Que pouvez-vous me dire sur Jack ? Cerberus ne vous a rien dit ? Elle est le plus pur condensé de violence et de haine que j'ai jamais vue. Dangereuse, caractérielle et sacrément puissante. Vous le verrez bien assez tôt. Comment avez-vous échoué sur ce vaisseau ? J'ai officié dans la répression criminelle sur Panavent. Et j'en ai eu assez de voir les pires salauds s'en tirer à bon compte. On ne peut pas se fier aux chasseurs de primes. J'ai fini par imaginer cette idée. Je garde les criminels confinés dans l'espace et tout le monde y gagne. Vous agissez par nécessité, donc ? Tous les jours, je vois ce que les espèces intelligentes recèlent de pire. Les gouvernements sont incapables d'agir. Et quelqu'un devait prendre l'initiative et rendre la galaxie plus sûre. Abriter une population de cette taille est forcément coûteux. Nous recourons à un certain mode d'économie officieux. Et puis le séjour de chaque prisonnier est financé par son monde d'attaches. Ces individus sont violents. Et leur planète d'origine paie grassement pour qu'il reste à l'écart. Et si leur planète refuse de payer ? Nous leur expliquons que sans leur contribution, nous serons forcés de relâcher les prisonniers sur leur planète d'attaches. Sans préciser ni le lieu, ni la date. De l'extorsion pure et simple, donc. Vous pouvez dénoncer mes méthodes. Mais ne discutez pas mes motivations. Ces individus sont la lille de leur planète. Et je les tiens sous bonne garde. Qu'on en finisse. J'imagine que les tentatives d'évasion sont rares. Nous sommes dans l'espace. Ils n'ont nulle part où aller. Et ils le savent. En tout cas, nous faisons preuve d'une vigilance extrême. Ce sont des individus dangereux. Nous avons bien des moyens de contrôler la population. Je vais m'assurer que Cerberus a transféré des fonds. Le quartier de sortie se trouve au bout de ce couloir. Passez les salles d'interrogatoire et l'aile de haute sécurité. Je vous rattraperai plus tard, Chepard. C'est atroce. Une violation de la plus élémentaire des dignités. Je peux faire quelque chose pour vous ? Rien ne justifie qu'on me laisse d'emprisonner son défense. C'est une caresse comparée à ce qui l'a fait subir à ses victimes. Arrêtez ça tout de suite. Vous êtes dans un complexe de haute sécurité, trouvez d'armes et de caméras. Et vous me menacez ? Rien de tout ça ne m'empêchera de vous tuer. Ah oui ? Je vous ai dit d'arrêter. On arrête, on remettra ça plus tard. Vous là, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous achetez des prisonniers, je peux faire partie du lot ? Je me fous de l'endroit où on ira, ou de ce que vous me ferez. Tout plutôt que de rester moisir ici. On est là pour Jack. Vous venez chercher Jack ? Oubliez ce que j'ai dit, pas question d'aller nulle part avec vous. Parlez-moi de Jack. Un nid à emmerde à elle toute seule. Ajouter à ça qu'elle est tarée comme pas d'œuf, et trop blindée de pouvoirs biotiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Je croyais que ce vaisseau était une prison. Des fois, les gens font leur marché ici, pour s'offrir un peu de bon temps, si vous voyez ce que je veux dire. On nous fourgue à n'importe qui, du moment qu'il allonge la monnaie. Vous êtes là pour quoi ? J'ai tué quelques types par-ci, par-là, une petite vingtaine, quoi. Et j'ai fait sauter un dôme d'habitation aussi. Petit joueur, comparé à la plupart des autres détenus. Commencez ici. Ça craint. Et faut toujours faire gaffe à ce qu'on vous pique pas ce qui est à vous. Vos clopes, vos fringues et... votre dignité. Ça fait trois mois que j'ai pas pris de douche. Je dois partir. Comme je vous envie. Pour accéder au quartier de sortie, passez la porte de l'autre côté de la pièce. Mes excuses, Shepard. Vous avez plus de valeur dans une cellule qu'à l'air libre. Lâchez vos armes et entrez là-dedans. Personne ne vous fera de mal. Cette prison a fait illusion un temps. Mais vous n'êtes qu'un criminel comme les autres. Activez les systèmes ! Passe ! Impact ! Tue moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tue moi ! Ouf ! Trappe-moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti d'échapper ! Je répète ! Je vais ramoter des gardes par ici ! Si nous piratons ce panneau, toutes les cellules du bloc s'ouvriront. Ça reste une nécessité pour faire sortir Jack de Cryostase. Je vais le faire, préparez-vous. C'est parti ! Il faut descendre ! Je vais prendre ça. On ne sait jamais. À tous les gardes ! Rétablissez l'ordre ! Usage de la force létale autorisée ! Mais je veux Jack vivante ! Défaillance des systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11. Survivants, aucun. Je vais le faire. Tiens ! C'est parti ! Je vais le faire ! Je vais le faire. C'est parti ! C'est parti ! Lise au potentiel sur le Normandie. On y va. Débrouillez leur système. Mesures de confinement dans les blocs 4, 7 et 8. Oh, mon casque ! Fraîche dans la coque dans le secteur 12, 14 et 30. Survivants, aucun. Ennemis à 12h. Cible éliminée. Ennemis abattus. Ennemis abattus. Cible neutralisée. Engage les mites. Ennemis abattus. 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 Net et précis. Trouvez Jack ! Alerte maximale ! Trouvez Jack ! À tous les gardes ! Convergez vers le bloc 1 ! Vous êtes un élément de valeur, Shepard. J'aurais pu vous vendre et vivre comme un roi. Mais vous êtes trop dangereux. Au moins, je peux reprendre Jack. N'y comptez pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec les esclavagistes. Je fais le sale travail que les gouvernements civils n'osent pas faire. C'est pour le bien de la galaxie. Pour les soleils bleus ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Un tiers précis ? Merde ! Convient perdu ! Coup direct ! Coup direct ! Coup direct ! Peut-on�ord manteigaon ! Les coupé de team officiel n'цию ! « Je ? » Coup direct ! Coup « Le Magthreaction » Écoup direct ! Je t'en comprends par avec vous ! Mi-Té, indicate du bien de vos motivating. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501